Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Bonne année à tout le monde, bonne santé, beaucoup d'amour, surtout restez positif, ne laissez pas les gens vous déstabiliser, croyez en vous. Aujourd'hui j'ai fait cette petite, toute petite vidéo pour vous montrer les produits, donc voilà je vous montre vite fait comme ça. Je pense que vous vous êtes rendu compte, ils ont presque la même couleur. Dans mes produits il n'y a pas de colorant, j'utilise très peu de colorant, là normalement je mets du parfum, mais à un moment donné je crois que je vais carrément enlever le parfum, parce que j'ai envie de rester de fondement sur quelque chose bio. On ne va jamais dire bio à 100% mais bio, c'est-à-dire bien pour l'équilibre de la peau qui ne va pas en quelque sorte créer des allergies parce qu'il y a des personnes que malheureusement ne supportent pas le parfum, ça les crée même des allergies. Donc il faut éviter le plus possible et même les colorants, chez certaines personnes, bien évidemment ça leur crée des allergies. Donc les produits sont faits à base de l'extrait de curcuma et l'extrait de calendula, ça ce sont des sérums de visage. Là dedans il n'y a que des bonnes choses. Je vais faire des petites vidéos pour vous montrer vraiment ces produits-là, comment vous pouvez les fabriquer, vraiment la fabrication de base. Je l'ai toujours dit, je dirais toujours, si tu veux aller en profondeur des fabrications, il faut faire une formation. Sur ma chaîne YouTube, je montre les extraits. C'est-à-dire que tu veux fabriquer ton sérum, je te donne des petits éléments que tu peux acheter, tu le fais toi-même. Maintenant si tu veux commercialiser, ce n'est pas pareil chérie. Il y a des choses qu'il faut rajouter. Pour des personnes qui j'ai formé ces temps-ci, elles savent. Il y a des antioxydants super puissants qu'on doit rajouter dans des produits pour maintenir l'efficacité du produit à long terme. Tu vas fabriquer ton petit sérum comme ça, tu peux l'utiliser un mois, un mois et demi. Mais au bout d'un mois et demi, si tu as mis des actifs dedans, ils vont commencer à perdre leur puissance. Là par exemple dans ce sérum, il y a le alpha-aburtin, il y a la vitamine B3, il y a l'acétyl-glucosamine, d'accord ? Et le durcit d'arbutin pour le côté éclaircissant, ok ? Ça c'est une huile fait à base des poudres que vous connaissez, que je commercialise déjà. Ça c'est une huile, on ne va pas, voilà, c'est pas la peine que je reste là pour vous dire, il y a ci, il y a ça dedans. C'est une huile que ma cliente va rajouter dans son lait de corps, d'accord ? Elle en a commandé deux, voilà. C'est des huiles qu'elle va rajouter dans son lait de corps. Ça c'est la fameuse huile exfoliante que vous connaissez. Ça va être dans l'huile exfoliante, il n'y a que les acides de fruits. Bon, j'ai personnalisé un petit peu la recette, mais non, je rajoute plein d'autres trucs pour le côté super réparateur, donc voilà. Ça c'est des nettoyants des visages faits avec des tensioactifs doux pour des personnes qui peuvent chercher sur internet. Vous voyez le déci-glucoside. Ce sont les tensioactifs doux qui ne contiennent pas du sulfate. Je tiens vraiment à préciser parce que c'est vachement important de savoir utiliser des bons tensioactifs quand on a la peau qui est déshydratée, d'accord ? Pour fabriquer mes nettoyants des visages, je combine deux tensioactifs. Je prends celui-ci qui est super doux, c'est même décrit dessus, ultra doux et moussant. Je combine avec lui pour fabriquer un nettoyant de visage comme ça. Là-dedans, pareil, vous avez l'extrait de curcuma, l'extrait des calendulas, des poudres cosmétiques que vous connaissez, que j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Donc c'est fait à base de ça. Ça c'est les bons pour hydrater la peau, que j'ai déjà partagé la vidéo. Je l'ai toujours dit, mes recettes, je les personnalise, je les modifie. Je rajoute toujours des choses. Quand je modifie, en fait, je rajoute un truc en plus. Là, par exemple, je rajoute le collagène, je rajoute l'ascorbile palmitate que vous connaissez déjà. Ce n'est pas un secret. C'est une vitamine C qui est super hydratante. Il y a la salade dedans. Pour des personnes qui veulent, c'est vraiment pour utiliser en journée où, en fait, ma cliente, elle va prendre ça et va venir rajouter son huile dedans directement. Et celui-ci, en fait, ça s'accompagne avec mon huile exfoliante pour le côté hydratant. Donc, l'huile exfoliante, on l'utilise pendant, ça dépend des peaux. Il y a des personnes, au bout d'une semaine, ça commence à peler. D'autres, ça pèle au bout de deux semaines. D'autres, en fait, la peau, elle ne pèle pas. Mais quand elle se lave, la crasse, elle part, la peau devient clean. Donc, quand tu sens que le nettoyage est au top, tu viens maintenant introduire le bon pour hydrater, repartir, régénérer la peau. Dans le bon, il y a toujours la vitamine A, la bave d'escargot, le collagène, la vitamine C que je vous ai parlé, que je vais essayer de développer quand même toute cette année. Je vais essayer vraiment de vous partager beaucoup d'extraits de mes préparations. Je ne parle pas que des compositions. Là, je parle des formulations. Les formulations que je fais, c'est avec des poudres bio. Quand je dis bio, ça éclaircit, mais naturellement et lentement. Dans les fabrications, il n'y a pas d'éclaircissement dix jours. Je ne fais pas ça. Ça ne marche pas de toute façon. C'est des produits bio. Ça met du temps pour éclaircir. Mais quand ça éclaircit, là, il n'y a pas de bobo. Ça, c'est garanti. Il n'y aura pas de bobo. Ok, les filles. Je vous fais un gros bisou. Et je vais très vite vous revenir. Ne faites pas attention. Ça, c'est mon matériel de travail. C'est un peu... C'est un peu en fouillouille, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer là-dedans ? Il n'y a que des choses que vous connaissez. Et ça, c'est mon extrait de curcuma que j'ai fait. Détranolamine que vous connaissez. Le polysorbate 80 que vous connaissez. Voilà. Éclats et lumière que je rajoute toujours dans mes sérums. Ça, c'est le DMSO. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est mon nouveau solvant que je trouve qu'il est super efficace. Ça fond bien les poudres. Ça coûte cher, mais ça en vaut le coup. Ça, c'est le propanédiol. C'est toujours un solvant. C'est pour fabriquer les sérums. Donc, je vous fais une vidéo bientôt. Voilà, voilà les filles. Gros bisous. Ciao. Ciao.